Au revoir ! Au revoir monsieur ! On a pas comme cours après ? On a un nom de... 17h ! On va où ? On va prendre des cookies non ? Oui ! Mais vous voulez pas qu'on aille faire un tour dans la cour, un petit peu prendre l'air après ? On prend les cookies et... Ouais... Tiens, une nouvelle tête ! Bonjour ! Bonjour ! Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Zem, c'est toi ! Jack, on a un problème avec un élève sur deck ! En santé ! Tu peux venir ! C'est quoi les résultats de l'élection des préfets du coup ? C'est Jack ! Moi j'ai vu ça ! Euh... oui chéri ! Faudrait qu'on le retrouve après ! Euh... qui est-ce ? Ben ! Ben Harkwood ! Encore ! Ils sautent partout et ils repartent pas ! Il est paru là ! Il est paru là ! Euh... ben écoutez, on va faire le... le sur-slash-report hein ! C'est le... non mais c'est le plus simple hein ! Ouais ! Y'a encore Bazar ! Oui Bazar ! Je me suis hein ! Pour l'instant il est gentil ça va ! Ouais ça va ! Y'a des fois c'est qu'il est un peu plus méchant quand même ! Bah oui ! J'ai vu ça la dernière fois hein ! Je crois que c'est lui qui m'a poussé les escaliers ! Coucou Dan ! Euh... ben... je sais pas... Franchement je sais pas qui c'est qui t'a poussé ! Si ça marche ! Mais... Ben c'est pas ! Tout d'un coup je me suis retrouvé dans les escaliers à côté ! Donc euh... C'est pas moi ! A moins que je sois... J'ai trébuché ! Je sais pas ! Ben si t'étais sur le bord ! Ben je me souviens pas très bien ! On verra ! J'espère qu'il refera pas ça hein ! Parce que c'est pas cool ! Ah tiens ! Eh eh ! Oui c'est moi ! Alex ! Alex ! Alex ! Euh... attends... Tom qui s'est fait renvoyer ? Qui s'est fait renvoyer ? Qui s'est fait renvoyer ? Dinis ! Dinis ! Ah bon ? Ben attends ! Il est en train de m'envoyer des... Chez l'homme quoi ! Bah bien sûr ! Du coup voilà ! Dans la cour de métamorphose ! Là-bas vous avez la salle de métamorphose ! Ouais je me souviens ! Tu me l'avais montré ! Et là c'est la tour d'astronomie ! C'est ça ! Là c'est la ménage d'astronomie ! Faut savoir que je vais souvent en haut pour éviser... Ouais c'est ma dummy ! Puisque comme ça y'a personne en fait ! Et c'est... et c'est mieux quoi ! Ouais zobra zobra ! Et c'est un nouvel élève ? Oui euh... Bonjour ! Je te présente James Hill ! En Santé ! D'accord ! Moi c'est Alex ! Ok ! Alex ! Et ? Et toi c'est ? Lui c'est un nouveau aussi ! En Santé ! Il s'appelle Lincoln ! Il y a plein de nouveaux en ce moment ! Merci ! Il y a des nouveaux aussi ! Je t'en remercie ! Oui bah là ! James Hill ! Bonjour ! Oui il y a Ethan ! En Santé ! Et moi je fais un réveillement ! Et moi je fais un réveillement ! Et moi je fais un réveillement ! Ah voilà ! Il y a Lucia ! On est arrivé en même temps ! Moi aussi je fais un réveillement ! Non mais c'est parce que... Et le train a pu reprendre encore des pâtes là ! Donc après... Voilà quand même ! Après ils vont arriver ! Ils vont avoir deux semaines de retard de cours ! Mais on va déjà savoir ! Ça va faire du mot ! Et tout ! Et ils vont pas savoir ! Mais si jamais le cours est déplacé à dimanche ! Et pour ceux qui croient que c'était ce soir ! M. Dufour a le groupe ! Ah ! Juste avant le cours du groupe ! Et c'est dimanche à quelle heure ? C'est bon ça ! C'est bon ça ! C'est à quelle heure M. Blox ? Euh... Attendez... 18 non ! J'avais refait une... Et là ça crée sa peau toi professeur ! Alors on va s'y c'était à 18h, 18h30 non ? Et en plus t'as vu il a les meilleures de remonture sur Chateau ! D'accord ! Merci ! D'accord ! Merci ! Ouais ! Ouais ! Mais 18h à 18h30 ! Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Pfff ! Euh... Vous savez où il y a M. Appleton ou pas ? C'est un professeur ! Parce qu'il y a un élève qui s'est fait envoyer pour ta merde ! Enfin pour rien du tout pardon ! C'est vrai que j'engage ! Euh... M. Appleton ? Non je sais pas ! La dernière fois je sais plus ! Il était à l'est ! Ouais ! Je reviens ! Le second c'est un problème ! Salut ! Oui ! Je veux très bien se déplacer ! C'est le coupé ! Ah je crois que... Je crois qu'il est... Je crois qu'il est parti ! Euh... Non ! Je crois qu'il avait entendu pour te dire qu'il était fatigué ! Raphaël Ardulin et toi ! Euh... Stéphane Bobaton ! Et Jack ! Tu sais pas où il est Louis ? Quoi ? Bah pas du tout là ! Non ! Non ! Non t'es pas du tout ? Ah bah... Je l'ai pas vu souvent du coup ! T'es pas sa copine quelque part ? Euh... Lien ? Non c'est pas ! Oh ça sent mauvais ça ! Oh là là ! Quand le coin... Pour un port d'élèves ! Oh non ! On va encore perdre des points en situation ! Bonne chance ! Pourquoi ? Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Alex qui est parti avec Hallward ! Genre il lui demande de venir ! Et il y avait au moins 20 sardegs là derrière ! Bon on s'est dormi un petit peu ! What ? Euh... James ? Oui dis-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Tout à l'heure on a cours juste en haut de la tour d'astronomie ! Ouais c'est ça ! C'est le cours d'astronomie c'est ça ? C'est ça ! Je veux qu'on aille un peu tout seul... Bah si tu veux ! Si tu veux ! Tant qu'on monte et tout... Bah attends... On va pas dans la tour tout de suite ! Parce que si on va la descendre... Enfin si on la monte... Après quand on la redescend... On va devoir la remonter ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! D'ailleurs félicitations pour votre... Rôle de préfet ! Merci monsieur ! Je suis très fier et très honoré ! C'est parce que c'est le meilleur c'est pour ça ! Vous êtes tout nouveau à ce que je vois ? Oui je suis nouveau ! Je m'appelle James Hill Professeur ! Ah bah enchanté écoutez ! Enchanté ! Qui est-ce ? Bah tiens ! Euh... James... Je cherche le passage... Et voilà ! Donc il faut payer ! C'est par où ? C'est par où ? Eric ! Je te suis ! J'ai perdu mes notes... Quand j'ai interrogé... C'est pas trop beau mais les autres ! Oui c'est parce qu'après on n'a pas beaucoup de temps après... Ah je vois ! Je vois ! On a cours dans pas longtemps... Là j'ai montré un chemin pour aller en cours de... Soit en créature magique... On ira tout à l'heure ! Ah oui c'est vrai qu'il y a ça ! C'est vrai qu'il y a ça tout à l'heure ! Voilà ! Hop ! Par là ! Là on va sortir du château là non ? Euh... Là on est encore dans le château donc tu vois là c'est une autre cour sur l'extérieur ! Ouais je vois ! Et nous on aura soit en créature magique tout au bout du pont... En fait il faudra descendre et il faudra aller à gauche ! Ah c'est beau aussi ! Et il y aura la cabane dans la gare de chasse ! Ok toi tu vois ! C'est bon ou il y a une statue là ? Il y avait une statue ici qui a disparu ! Tu sais ces foudlards ? C'est pas... Ouais il y a des choses qui arrivent c'est magique on va dire ! C'est ça ! Et du coup euh... Bah la dernière fois il y en a une comme ça qui m'a poursuivi dans tout le château donc j'ai fait 5 fois le tour du château ! Ah oui d'accord ! Ok ! C'est pas très joyeux hein ! Oui voilà ! Et donc du coup là tout en haut donc là t'as l'horloge et tout en haut tu as l'infirmerie ! Ah oui ! Que tu as déjà été ! Ah oui j'ai déjà été ! Il y a encore une statue là hein ! Elle nous suit hein ! Oui euh... Oui il y en a encore une là ! Bon ! Est-ce que c'est pas un fantôme qui fait des bêtises ? Euh... C'est pas sûr que ça soit bizarre mais euh... Cours ! Attends ! Attends ! Attends ! Elle arrive ! Elle arrive ! Je vais me casser ici ! Cache-toi ! Derrière toi ! Derrière toi ! Derrière toi ! Cours 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 ! Je sais même pas où je vais ! Tu connais pas ici ! C'est ok ! Je crois que c'est bon ! Pfff... Pfff... Non ! Il y a pas possible ! Ah oui ! Ah oui ! Presque a racheté un bout de bras donc oui ! Ah oui d'accord ! C'est vraiment pas sympa avec les élèves hein les fantômes ! Les esprits frapper ! Voilà ! Il y a un esprit frapper ! Ah ! Encore ! Encore ! Au secours ! Au secours ! Il va m'attraper ! Mais laisse-moi tranquille ! Je ne t'ai rien fait moi ! C'est sûrement parce que t'es nouveau et... Ouais mais bah c'est... Vu sa cible ! C'est pas gentil avec moi ! C'est ça mais... Il y en a d'autres des nouveaux Bazaab ! Il y en a plein qui sont arrivés aujourd'hui qui sont encore plus nouveaux que moi donc euh... Allez ! Va t'en ! Je sais pas où t'es ! Mais va t'en ! Mais je suis là James ! Cette voix me fait peur ! Je suis dans ta tête ! J'entends des voix dans ma tête ! Rassure-toi ! Il m'a fait la même chose ! J'ai la tête qui tourne un petit peu hein ! Il te dit quoi ? Qu'il est dans ma tête ! Je peux t'en faire si rien ça va aller... Je suis à côté de toi ! Il est à côté de moi ! Au secours ! Non mais ça s'en peut être partout donc... Faut pas s'en faire ! Viens on s'en va d'ici ! On retourne... Oui ! Vite ! Bah viens ! Viens au 7ème étage ! C'est parti ! Il va falloir se souvenir de tous ces semmins ! Il y en a beaucoup hein ! Ah bah c'est... Peu à peu ça va venir t'en fais pas ! Moi aussi au début j'avais un peu de mal ! Bonjour ! Ça va aller peu à peu... Tu vas commencer à prendre les chemins ! Là c'est le premier étage c'est pour aller à la seule commune ! Bah c'est déjà bien ! Eh ! J'y arrive au format ! Mais j'en y arrive ! C'est vrai ! Attends j'en tombe pas ! Ah oui d'accord ! C'est vrai ce qui est ici hein ! Oui ! Ok ici ! Voilà ! Et du coup là on est au... Au 7ème étage ! Le 7ème étage qui est... Ah oui ! Ça se doit regarder à la fenêtre ! Ouais oui ! Ah ! On m'a parlé de Preolar c'est un village c'est ça ? C'est ça ! Mais est-ce qu'il est absolument interdit aux élèves ? Sauf en compagnie d'un professeur ! Ouais ça j'avais entendu ça ! Alors là je te présente la salle sur demande ! Qu'on ne peut plus rentrer parce qu'ils l'ont bloqué... La quoi ? La salle sur demande ? Oui ! Regarde il y a une fleur là ! Non 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 ! Ne mange surtout pas ! D'accord ok ! Qu'est-ce que c'est ? Elle est belle cette fleur ? Ne la mange surtout pas ! Tu vas... Tu vas te mettre à vomir ! Tu as mangé ? Non je n'ai pas mangé ! Elle est bien ! Oui parce que tu vas te mettre à vomir etc... Donc euh... S'il te dit de la manger tu ne la manges surtout pas ! Tu vas te mettre à vomir ! D'accord ! Cette fleur ! Du coup tu devrais la goûter ! Elle a beaucoup mais elle est très... On m'a dit qu'il faut que je la mange dans ma tête ! Non ! Surtout ne la mange pas ! Tu vas te mettre à vomir ! Tu vas te mettre à vomir ! Si après tu vas aller à l'infirmerie ! Z... Non James ! Euh... Z... 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 Bon suis-moi ! Tu vas arriver à me suivre ? C'est... C'est compliqué ! Oui j'imagine bien euh... Z... 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 là dans les escaliers ça va être compliqué attend vas-y vas-y je t'ai je t'ai je t'ai pas de glisser je te prends la main voilà c'est pas facile oui bah j'imagine bien mais t'as pas tu veux aller à l'infirmerie attends c'est là ah non aïe aïe ça va aller je me suis cassé une zembre je crois tu m'as pas montré il y avait un trou j'arrive j'arrive il y avait quoi il y avait un trou bah j'avais pas de rambarde il m'a dit c'est là j'ai cru que c'était tout droit ah d'accord c'est mal euh c'est cela d'un second tu peux pas marcher d'un second je vais te chercher un professeur ok j'attends bloqué monsieur Hill vraiment j'ai pas compris vous êtes bloqué bah je peux pas marcher à côté de toi je me suis cassé la zembre non tu es tombé tout seul bah non c'est parce que j'ai malgré ta affaire dégueulasse je suis là je suis devant le troisième étage ça va James c'est mal bah tu crois que je me suis cassé la zembre attends il y a Jake qui va arriver avec un professeur j'attends j'attends j'ai la tête qui tourne en plus j'ai monté une fleur pas très bonne bah mets toi assis sur cet escalier par exemple je sais pas c'est difficile aide moi à me déplacer ça fait mal hein c'est bon le voilà il dit qu'il s'est cassé une jambe c'est Jamesy d'accord bonjour monsieur Hill bonjour professeur vous avez un peu à l'attaquiton vous avez du mal à vous voir ça n'est rien ça n'est rien laissez moi voir ça bon on va vous faire des vités mobile et corpus excusez moi monsieur Hill professeur je ne vous ai pas compris je vous ai demandé de rester derrière monsieur Hill ah oui tout à fait excusez moi monsieur Hill ça fait bizarre de l'éviter monsieur Hill c'est plus pratique pratique pour transporter monsieur Hill oui je m'envoie monsieur McNair oui monsieur Brown n'est-il pas là euh aucune idée pouvez-vous aller vérifier s'il vous plaît monsieur McNair d'accord passons et moi monsieur Hill vous avez pas trop le soin je sais tout de même Bazav il aura pu faire attention ici en plus monsieur Hill ce qu'il faut savoir c'est que Bazav il ne faut pas écouter Bazav il m'a dit que c'était bon à manger oui mais Bazav est un autre tri frappeur le principe d'un esprit frappeur est de semer le chaos là où il règne ouais je vois donc quand Bazav vous donne quelque chose ne le consommez surtout pas ou ne l'utilisez jamais j'ai fait l'erreur une fois je ne la ferai pas deux fois j'ai fait l'erreur une 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 fois deuxième jour à l'école deuxième fois à l'infirmerie James je crois que ça va devenir une habitude le brun de l'épaule allongez-vous monsieur bah libre à corpus voilà bon on a mieux allongé quand même alors faire où là ça va faire un peu mal après monsieur Hill doucement ah ce n'est pas moi qui décide monsieur Hill il est rare ça mène tout ah ça fait mal je sais monsieur Hill bon regardons ça on va l'air d'être en bon état pas de fractures visibles à la surface pas de déformation pas trop de rougeurs non ça devrait aller ça devrait aller quand monsieur Bram reviendra je passerai à le voir peut-être oui il faudra que vous preniez quelques médicaments complémentaires pendant ce temps je vous ai posé une attelle et là ça a été réparé il faudra juste prendre un anti-analgésique bah un analgésique et tout le reste d'accord ça va aller on va monter des escaliers parce que là on a cours en fait en cours d'astronomie ah euh attends je vais essayer de me lever je vais voir si je vais arriver au marché levez vous monsieur Hill nous allons voir faites attention à la jambe ça a l'air d'aller quand même bon je vais marcher doucement mais c'est à l'air d'aller la telle devrait bah la telle tiendra et là ça a été réparé c'est juste à douleur monsieur Hill oui c'est ça ça va ça va ah merci pourquoi avez-vous ça monsieur Lumac ? euh j'ai été les récoltés euh avec un professeur j'espère euh non ça fait longtemps c'est là que je sais ah bon je vais vous laisser accompagner monsieur Hill à son cours merci beaucoup professeur de rien monsieur Hill très bonne journée c'est une bonne journée monsieur Hill j'espère qu'on va pas être en retard en courant bonjour monsieur Hill bonjour monsieur Hill non non on leur expliquera c'est passé encore oh il a pris quelque chose de basse vous savez sinon au pire on va leur expliquer ce qui s'est passé je peux pas courir c'est le plaisir de marcher doucement oui et dans le pire des cas il y a un fantôme avec nous il y a il y a Dean qui va pouvoir nous ah salut Dean salut je t'avais pas vu Dean va pouvoir préciser qu'effectivement tu as un problème de l'escalier ok très bien ça va il nous reste encore 2 minutes 2 minutes je pense qu'on sera en retard sachant qu'il faut monter toute la torse d'astronomie c'est à peu près ce qu'il faut d'habitude pour la monter à pied ah c'est vrai qu'il y a tous les deux escaliers hop là ah là attends je réfléchis oui là bas on va emprunter les tableaux c'est compliqué même pour toi c'est sûr il y a tellement de chemin je vais fermer le retard si vous voulez oui mais merci de vous on a le coup enfin bon on a le coup tout en haut oui je sais c'est parti c'est super vous êtes prêt pour 1500 marches oh bah oui 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 ah oui c'est pour ce qu'on se voit après les amis j'ai hâte d'allier en jeu de vol j'ai hâte de vol j'ai hâte de vol mon deuxième cours est arrivé en retard quoi oui mais ce que là c'est pas volontaire bonjour professeur bonjour professeur désolé du retard je crois qu'il y a plus trop de place il y a plus trop de place non tu peux rajouter des chaises tu peux rajouter des chaises monsieur McNair McNair non ce n'est pas moi qui m'en occupe je suis pas monsieur machin je crois qu'il y a ça qui se rajoute parce que c'est des chaises qui vont s'enjeter il faut pas s'en faire qui c'est qu'il y a un jeu j'adore la base c'est la base du bout de l'air bon alors je vais recommencer pour monsieur James le mec et monsieur James Hill bon je parlais de ce qu'on va faire aujourd'hui ça on va parler des objets astronomiques ok et j'ai aussi parlé des TP du coup qu'on va faire des cours dédiés au TP qui seront notés du coup et si vous avez au dessus de 10 vous gagnerez un point pour votre maison et si vous avez en dessous de 10 vous perdrez un point pour votre maison et si vous avez 10 vous gagnez et ne perdez rien du tout d'accord donc aujourd'hui on va voir 3 3 objets astronomiques donc la sphère armilière les lunettes astronomiques et les télescopes oui alors je voulais juste demander c'est pas quelqu'un qui s'appelle Galilée qui a créé la lunette astronomique la lunette astronomique bah on y est pas encore mais mais est-ce que c'est ça ? je sais bah moi j'ai pas noté ça enfin on m'a pas dit que c'était ça ah bah peut-être que ça ne tombe alors pardon je vais te contredire mais en fait dont je vous ai parlé au début c'est qu'on a attribué la création à cet homme là on sait pas lui qui l'a fait en soi on sait pas qui c'est qu'il a fait mais on lui a attribué à lui on dit que c'est cet homme on dit que c'est Galilée mais on a dit officiellement que c'était lui qui l'avait fait donc l'utilité de cette lunette du coup soit de Kepler ou d'astronomique bah c'est un instrument optique donc composé de lentilles vous savez ce que c'est des lentilles ? oui vous savez c'est les petits ronds de verre un peu pour voir plus loin vous voyez donc permettant d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets du ciel lors de leurs observations en fait ça vous permet de voir plus loin en soi avec cet objet en fait vous savez les petits ronds bleus là qui vous permet de voir plus loin un peu comme une comment ça s'appelle comment ça s'appelle j'ai oublié le nom jumelles ouais par exemple des jumelles voilà merci voilà voilà ah je vois qu'il y a quelqu'un qui s'endort monsieur vous pouvez répéter s'il vous plaît de quoi pour l'utilité de cet objet oui 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 ok en fait ça te sert à optimiser la luminosité et la taille des objets du ciel lors de leurs observations pardon j'ai euh ok c'est quoi ça ? euh monsieur Hill pardon pardon excusez-moi j'ai pris des médicaments avant je m'endors un peu d'accord bon bon je verrai ce que je ferai de toi après euh oui monsieur Bobaton euh monsieur c'est pas un allemand qui a créé la lignée Kepler ? bah Kepler ça a l'air d'être un nom allemand après j'ai pas fait plus de recherches sur le sur le nom bon il y a des langues il y a plusieurs langues les mots du dont en particulier dont en particulier une qui n'est plus parlée mais qui nous permet de de former les 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 l'étymologie ça s'appelle le latin d'accord ? ah oui ou le grec mais là en particulier on va parler du grec pardon d'accord ? et il y a aussi le latin en soi d'accord ? pas de problème vous ? oui c'est bon ok bon monsieur James Hill vous pouvez prendre des notes si je vous vois mettre des petits mots à vos camarades non non je prends des notes vous inquiétez pas d'accord vous resterez à la fin de l'heure au revoir d'accord d'accord ah bah subir du coup la suite alors c'est un instrument qui permet lui aussi un peu comme une lunette astronomique d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets à observer bon c'est un peu une lunette astronomique en fait d'accord est-ce que ça vous pourriez me dire si c'est un télescope ou une lunette astronomique lève l'artemis l'atome c'est un télescope très bien voilà un point en plus pour Foussouf merci ouais pourquoi en fait j'ai rien à dire alors de quoi en fait ça c'est un télescope ah mais en fait je posais la question c'est un peu en fait je posais la question donc voilà c'est bon d'accord c'est bon pour tout le monde oui ok nickel peut-être que du coup n'oubliez pas qu'il faudra bien apprendre de cette leçon pour la semaine prochaine parce que je vous dis ça comme ça oui oui ah j'ai entendu un monsieur mais je sais pas si c'était oui monsieur ou c'était oui monsieur ah d'accord j'ai pas entendu excusez-moi réfracteur ah oui il y a une souris je crois qu'elle est là mais c'est juste c'est un rat c'est un rat bon j'envoie un sort attends j'essaie de l'attraper hop voilà ça m'a touché professeur elle va partir toute seule c'est bon nickel allez j'ai trop perdu donc le premier type de télescope c'est celui-là le télescope réfracteur ils me disent comment elle est finie de noter c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok et du coup le télescope réfracteur aussi appelé bah du coup lunette astronomique bah c'est que bah c'est l'utilité c'est en fait une lunette astronomique en fait donc c'est pareil c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs télescopes en soi c'est un peu la même chose d'accord oui ok et du coup le deuxième télescope c'est celui-là hop je vous l'écris au tableau ok bref bref monsieur il oui professeur oui bien sûr professeur donc c'est son nom c'est le télescope il permet de de réfléchir c'est mal barré je voulais envoyer un petit mot à Lucia tout à l'heure mais là c'est mal barré pour la draguer de réfléchir ah mais trouve ça drôle quand même ah mesdames et messieurs c'est bon on a dans le mille pour voir les astres invisibles à l'oeil nu etc d'accord d'accord et dernier truc après on aura fini pour le cours professeur il y a encore un rat dans la salle où ça c'est derrière juste là c'est bon c'est juste Sarah c'est dégueulasse et on dit que du coup ça a été créé très probablement donc on sait pas par l'opticien italien du coup qui a été conçu en Italie oh la le nom le nom le nom le nom le nom italien vous savez c'est langue des moldus c'est compliqué donc je vais vous l'écrire au tableau hop hop gian batista gian batista de la porta exactement c'est ça ça c'est vrai j'ai fait de l'italien je peux vous aider si vous voulez moi aussi voilà et après si vous avez fini si vous avez des questions enfin si vous n'avez pas de questions le cours est fini pour aujourd'hui pour vous cette semaine et dites moi s'il y a des quelque chose à améliorer peut-être pour la prochaine fois c'était bien c'était fabuleux professeur il y avait trop de trucs monsieur vous allez peut-être un peu trop vite par le moment quand vous noter des autres et que vous continuez à débuter des paroles d'accord j'irai moins vite d'accord d'accord mais sinon c'est un très bon cours monsieur j'ai pris du tout parfait nickel on l'a attention professeur j'ai qu'il reste j'ai pas on retire aux millions merci professeur merci à moi au revoir au revoir monsieur ils arrivent et monsieur le préfet de Cerdeig merci à tous